C'est le plus grand lac des Pyrémées françaises. Mais depuis la construction d'un barrage EDF en 1960, les eaux du Lanou restent un mystère. Une équipe de scientifiques et de plongeurs a décidé d'explorer ces profondeurs. Premier objectif, observer cet écosystème méconnu, et notamment les salmonidés. On est allé à l'arrivée d'un ruisseau, où l'eau était assez oxygénée. Et là, on a pu observer quand même cinq ou six individus, des cristivomères, un ensemble de juvéniles de truites fariaux. C'était intéressant de les voir évoluer dans leur état naturel. Pour recenser les poissons, l'équipe a élaboré un protocole de comptage visuel en plongée, une première en milieu lacustre. Une opération non intrusive, rendue possible par l'utilisation de recycleurs, un appareil de plongée innovant, qui fonctionne en circuit fermé, et qui donc ne produit pas de bulles. Et là, d'un coup, on ne fait plus de bruit. Et donc là, on va pouvoir accéder à la faune beaucoup plus facilement. Et ça s'est révélé exact, puisqu'on a un cristivomère qui s'est approché, qui est vraiment venu à notre rencontre. Et donc ça, ça nous facilite quand même pas mal la tâche. La fédération de plongée est également de l'aventure. Leur mission, trouver des traces de spongyla lacustrice. L'intérêt de cette éponge, c'est qu'elle résiste à l'hiver. Elle passe sous forme de gémules, des sortes de petites billes. Et ensuite, quand la température de l'eau se réchauffe, elle va redonner à nouveau une éponge. La première fois que cette éponge fut observée dans un lac d'altitude pyrénéen, c'était ici, il y a plus d'un siècle. Et d'après les échantillons prélevés... Là, on confirme bien qu'elle est toujours là. Et elle colonise, petit à petit, elle remonte en fait les strates. On est assez contents, parce que c'est une éponge qui a des intérêts biomédicals hyper importants. Cinq jours d'observation ont suffi à révéler l'intérêt de cet écosystème. Mais pour approfondir, il faudra revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada